L'envie de vie « Oh, je crois que tu t'es gouré là. » Non, 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 non. Saint-Augustin a dit lors d'un TEDx au 5e siècle que si je me trompe, c'est que j'existe. Ah ! Donc si on se plante, c'est qu'on existe. Ah ben c'est formidable. Alors je suis très heureux, si je me plante, je serai encore plus heureux. Je suis très heureux d'être avec vous. Parce que vous êtes des gens fabuleux et je vais révéler quelque chose sur vous que vous ne connaissez pas. « Vous êtes des gens merveilleux parce que vous êtes curieux. » C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et vous savez d'où vient le mot curieux ? Curieux vient d'un mot latin qui veut dire « soigner », la cure. Si vous êtes là, c'est que vous voulez vous soigner. Et si vous vous soignez, vous êtes bien. Et si vous êtes bien avec vous, vous serez bien avec les autres. Vous êtes des gens formidables. Je vous félicite. Et on va continuer à travailler sur ce thème. « Be curious, be generous, be happy. » D'accord ? Vous êtes d'accord sur ce programme ? On y va ? Allez, on va avancer. On va avancer. Et maintenant, on va être sérieux. Avec moi, ça va être difficile, mais on va quand même être sérieux. Mon bonheur, je suis en début de carrière, c'est que je m'occupe. Mais pourquoi il y en a qui rigolent, là ? Oui, bon. Mon bonheur, actuellement, c'est d'aider des jeunes à relever les défis des prochaines années. 50% des jobs seront robotisés. 50% de nos enfants seront tous auto-entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais avec mon petit crocodile dans les écoles primaires pour leur parler de robotique. Mais pas que. Mais pas que. Je leur dis, écoutez, moi, je viens bénévolement pour vous parler de robotique. Mais moi, je vais vous demander, en échange, quelque chose qui va transformer votre vie. Voyez bien, je suis magicien. Vous allez devenir extraordinairement heureux. Je vais vous transformer. Alors, les enfants me regardent. Qu'est-ce que c'est que ce type ? J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais vous demander qu'une seule chose. D'écouter la phrase magique. J'ai dit, écoutez, la phrase magique, c'est celle-là. Je ne parlerai jamais des autres, sauf pour en dire du bien. Je ne parlerai jamais des autres, sauf pour en dire du bien. Je ne parlerai jamais des autres, sauf pour en dire du bien. Et vous allez recopier ça dans votre cahier, vous allez le mettre dans la classe et vous allez l'appliquer. Si vous faites ça, vous allez gagner du respect, de la confiance, vous aurez beaucoup d'amis et votre vie sera très belle. Les enfants, non seulement, ils ont appliqué ça, mais ils ont fait des dessins dans les classes des CM1, CM2, des dessins pour exprimer leur gratitude vis-à-vis de leurs copains. J'ai eu des dessins merveilleux. T'as un beau sourire, je t'aime, t'es gentil, on voit même un enfant qui repêche, un enfant qui est tombé dans l'eau, etc. et on les entraîne à la gratitude, à dire merci. Et après, on leur parle de robotique. Ça, c'est pour les CM1, CM2 et la sixième. Et puis, il y a certains adultes, peut-être, qui pourraient également, de temps en temps, écouter le message. On n'a qu'à écouter la télévision pour voir que ceux-là, on pourrait leur envoyer ce message aussi. Alors, pour être heureux, ne disons du bien que des autres. Soyons bienveillants. ne jugeons, ne soyons jamais dans le jugement. Pour les auto-entrepreneurs qui ont une vingtaine d'années, j'interviens dans les universités, les messages sont un petit peu plus complexes, mais je veux les aider à prendre confiance en eux et les aider à faire leur chemin de vie. Alors, voilà ce que je propose. C'est là, oui. dans un TEDx, un TEDx qui a eu lieu, je crois, au XVe siècle, c'est un des premiers TEDx aussi, il y a Erasme qui est intervenu aussi. On a fait des recherches là-dessus, sur l'antériorité du TEDx, et Erasme est venu, et il a dit cette phrase formidable, et il dit, pour vivre, il faut trois choses. Votre esprit, votre corps, et les biens extérieurs. formidable, il y avait tout compris ce type-là. Vous savez, vous t'avez dit, c'est ce qu'on apprend comme chose, on sort bien, on est beaucoup moins bêtes au début qu'à la fin. Vous ne croyez pas, vous vous rendez compte avec tout ce qu'on a entendu. Alors, j'ai repris Erasme, merci Erasme, pour expliquer aux enfants, aux jeunes, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de vie. Alors, je leur ai dit, d'abord, vous avez un cerveau. Oh, pardon, je me trompe, vous avez un cerveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on en a trois. On va y revenir. C'est peut-être la partie la plus intéressante de cette présentation. Ensuite, vous avez un corps, un corps qui bouge. Ensuite, vous avez les autres. Et puis, tout ça, à quoi ça sert ? Ça sert qu'à une seule chose, c'est l'utilité sociale. Ça ne cherche pas à avoir de l'argent, ni du pouvoir, ni de la gloire, ni du succès. La seule chose importante, quand vous fermerez vos yeux sur votre dernier lit de mort, de vie, parce que c'est parce qu'on va... La vie existe parce que la mort existe. S'il n'y avait pas de mort, la vie n'existerait pas. C'est l'utilité sociale. Si on ne peut pas être utile aux autres, ça ne sert à rien. Quand j'ai fait ce dessin, j'ai mis une flèche pour dire, voilà, il faut que ça monte là-bas, il faut aligner les étoiles, comme on dit. Aligner les étoiles, ça veut dire que tout doit être cohérent. La cohérence du corps, de l'esprit, des relations avec les autres, dans le but de faire de l'utilité sociale. Alors j'ai fait cette flèche comme ça, parce que moi, je suis dessinateur, c'est ma vraie passion. Moi, je suis imagiste. De temps en temps, on me dit que je suis ceci, cela, mais mon vrai bonheur, c'est faire des images. Alors j'ai fait cette flèche pour montrer, voilà, ça doit monter comme ça. Et puis, une fois que j'ai fait cette flèche, je me suis dit, mais attention, cette flèche, c'est peut-être la transcendance. Pourquoi pas la transcendance ? C'est compliqué la transcendance, personne ne comprend ce que c'est que la transcendance. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que c'était la transcendance. Mais j'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui traverse tout. Et je me suis dit, mais peut-être que la transcendance, c'est peut-être l'âme. Parce que l'âme, tout le monde en parle de l'âme, mais personne ne l'a vue. Vous avez vu l'âme ? Il y a quelqu'un qui a vu l'âme ici ? Non, il n'y a pas, vous n'avez pas vu l'âme, moi non plus. Alors je me suis dit, peut-être que l'âme est là. Et puis, une fois que j'ai mis l'âme, j'ai dit, mais attention, l'âme, c'est peut-être l'amour, dans le fond. Si on est amoureux de soi, amoureux de son corps, amoureux des autres, amoureux de notre activité sociale, peut-être que la vie sera belle. Alors, amour et âme, je ne sais pas. Alors j'ai décidé d'écrire amour avec un accent circonflexe sur le A. Et je vous laisse choisir vous-même. D'accord ? Voilà. Alors on va continuer à travailler sur le chemin de vie des jeunes. On va commencer par le troisième cerveau. On a trois cerveaux. On vous a toujours dit que vous avez un cerveau émotionnel et rationnel. On est tous d'accord là-dessus ? Il y a deux cerveaux, hein ? Mais ce n'est pas vrai. Il y en a un troisième qui est un cerveau que j'appelle le cerveau culturel ou mimétique. C'est une découverte fabuleuse qui a été faite il y a une vingtaine d'années quand on a découvert les neurones miroirs et qu'on a découvert le mimétisme et qu'on a compris comment on apprenait. et le cerveau, c'est incroyable. C'est 100 milliards de neurones et le nombre de connexions est au carré de ce chiffre-là. Dans votre cerveau, il y a toute l'histoire de l'humanité. Un jour, on trouvera dans votre cerveau des traces de ce qui s'est passé il y a des milliers et des milliers d'années. Il a 70 000 ans, votre cerveau, et il est tous les jours tout frais, tout neuf. Au moment où je vous parle, je fais dans votre cerveau, j'imprime dans votre cerveau des petits traits, des petites lignes qui vont un jour devenir des petits torrents, qui vont devenir des petites rivières, qui vont devenir des fleuves parce que petit à petit, à partir de ce qu'on se dit sur un sujet donné, vous allez enrichir ce petit torrent. parce qu'entre vous et nous, entre vous et moi, se passent des ondes qu'on peut mesurer maintenant. Vous m'envoyez des ondes, je vous envoie des ondes. Et ces ondes impriment des choses dans votre cerveau et vous, vous m'en envoyez les mêmes choses. Et quand vous êtes ici, 500, c'est moi le grand bénéficiaire de cette opération parce qu'il y en a 500 qui m'en envoient, moi j'en envoie qu'un, vous voyez, la déperdition en ligne. Alors je remercie beaucoup le TEDx de me nourrir mon cerveau parce que sinon, je serais débile. Bon, donc le cerveau, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui fonctionne comme ça. Quand vous m'avez vu arriver, les 20 premières millisecondes, vous allez dire « Oh tiens, c'est un vieux schnock, il va... » Et puis, après, votre cerveau rationnel a dit « Bof ! » 250 millisecondes après, il a dit « Oh, oh ! » Peut-être que si on l'a invité, il a peut-être une ou deux choses à dire. Et après, 250 millisecondes après, votre cerveau culturel s'est ouvert comme un livre. En disant, après tout, il va peut-être me dire une ou deux conneries qui sont peut-être bons à savoir. Et alors, il y a souvent un phénomène de feedback. C'est-à-dire que plus vous allez apprendre quelque chose sur ce même sujet, et plus vous allez vous enrichir. On n'a pas le temps. Je vais me faire engueuler parce que je dépasse le temps. Alors, on va venir à l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est ? On parle toujours d'intuition, mais qu'est-ce que c'est que l'intuition ? C'est quand, à partir d'une perception émotionnelle, nous allons directement au culturel. On n'a pas le temps de discuter là-dessus, mais c'est une décision qui vous fait gagner 250 millisecondes. Et je vous assure que quand vous êtes un pilote de chasse et que le gars arrive avec son truc ou vous que devez éviter une voiture parce qu'il y a une vache qui passe au-dessus sur la route, c'est ça qui vous sauve la vie. Alors, l'intuition, conservez-la, c'est un signe de vie. D'accord ? J'ai encore trois minutes, il faut que j'aille. Métaphore technologique, votre cerveau travaille comme un ordinateur. Les émotions, l'ordinateur, il n'est rien de plus con, il connaît que 0 et 1. Alors, il n'est plus con qu'un ordinateur, ce n'est pas possible. Oui ou non, 0 ou 1. Par contre, le disque dur, c'est de la culture et c'est là où il y a les logiciels. Et en plus, maintenant, il y a la Wi-Fi. La meilleure façon de comprendre le cerveau, c'est un ordinateur, vous en avez tous chez vous. J'y vais parce qu'après, je ne vais pas passer le temps. Alors, le plus important de tout, c'est maintenant que j'y arrive. Vous comprenez comment fonctionne le cerveau. Maintenant, il faut entraîner votre cerveau. Il faut entraîner votre cerveau. Il faut entraîner votre cerveau. Et on le fait de la façon la plus simple possible. L'émotionnel, c'est l'enfant qui est en vous, qui sent. Le rationnel, c'est l'adulte qui est en nous, qui résonne. Et le culturel, c'est le parent qui est en nous, qui juge. C'est les trois positions qu'on a toujours dans la vie. Où on sent, où on résonne, où on juge. Et à chaque fois qu'on est devant un problème dans une situation, je vais vous donner un exemple, vous avez les trois possibilités. Ça, c'est un défilé du 14 juillet. L'enfant va trouver que c'est beau, qu'il y a de la musique, que ceci, qu'il est ravi. L'adulte, lui, va dire est-ce que vraiment, au moment de la cyberguerre, tout ça, est-ce que les chevaux, c'est vraiment très important pour se défendre ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Les chevaux, actuellement, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Bon. Mais, 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 le parent, le parent qui est en nous dit, mais quand même, c'est bien, il faut montrer à la télévision l'idée de Patrick, que c'est important, que c'est des symboles forts, etc. Mais ils ont tous les trois raisons. Il ne faut pas juger. Il faut savoir qu'on a toujours ces trois idées dans la tête et la grandeur de l'homme, c'est d'avoir des idées opposées dans la tête. C'est ça qui nous fait qu'on est grand et que la vie est belle. Mais il faut toujours dire que ces contradictions, c'est la source de notre richesse. On va, c'est encore une minute, c'est en guérison. La grandeur de l'homme, c'est d'avoir des idées opposées dans la tête et de continuer à fonctionner. On a dit, on ne va pas aller plus loin. La dernière image que je vais vous donner et celle peut-être la plus forte que je veux que vous gardiez. moi j'ai beaucoup navigué, toute ma vie j'ai navigué et quand vous naviguez vous avez beaucoup de temps et je me suis aperçu que la vie c'est une croisière. La vie c'est une croisière. Il faut d'abord choisir, oh pardon, il faut d'abord choisir, il faut choisir un cap et mon cap c'est l'utilité sociale, je vous l'ai déjà dit. Votre corps, c'est la coque. Tenez-la en bonne forme parce que sinon le bateau il va couler. La quille, c'est les valeurs. les valeurs profondes de justice sociale, de confiance, de respect, d'amour sur lequel il ne faut jamais transiger. Jamais transiger. La voile, c'est l'enfant qui est en vous. C'est ça qui vous fait bouger. C'est ça qui est le moteur de votre existence. Et celui qui résonne, c'est l'adulte, il va à gauche, à droite, il est dans la tactique, il ne sait pas à gauche, à droite, il y a du mauvais vent, etc. Et la vie, ça fonctionne comme ça. On se fixe un cap, on se bat sur des valeurs qui ne sont pas négociables, on espère que le vent sera favorable, et ensuite, la tactique, c'est dire, oui, je vais à gauche, je vais à droite, et après ça, si on applique ça, le parent juge, l'adulte raisonne, l'enfant réagit, et vous serez tous heureux. Be curious, be generous, be happy. Merci. Merci.